Les nutriments, produits de la digestion des aliments dans l'appareil digestif, sont nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Poursuivons donc ensemble notre voyage au cœur de l'alimentation, en tentant d'en savoir plus sur ces aliments indispensables. On classe les nutriments en deux catégories, les macronutriments et les micronutriments. Représentant avec l'eau près de 98% de notre alimentation, les macronutriments fournissent les calories, soit l'énergie, de notre organisme à besoin pour fonctionner. On peut les classer en trois sous-catégories. La première catégorie regroupe les protéines, que l'on trouve dans les animaux et les végétaux. Elles sont responsables du renouvellement des tissus et de la fourniture d'énergie. Par exemple, la consommation de protéines chez les enfants et les adolescents contribue à leur croissance. Chez les personnes âgées, elles aident à lutter contre la fonte musculaire. La deuxième catégorie regroupe les lipides, autrement dit le gras. Notre corps peut synthétiser la majorité des acides gras, sauf deux dits essentiels que nous devons trouver dans notre alimentation. On les trouve notamment dans l'huile de tournesol et l'huile de colza. Les lipides fournissent l'énergie aux muscles, permettent la synthèse d'hormones et contribuent à la formation des membranes. Chez les femmes enceintes qui allaitent, ils sont nécessaires au développement du système nerveux central pendant la période périnatale. Chez les personnes âgées, ils permettent le maintien de l'intégrité de la peau. Enfin, la troisième catégorie regroupe les glucides. Indispensables au bon fonctionnement du cerveau et de la plupart des tissus, on peut les subdiviser en sucres complexes quand ils sont composés d'amidon, comme dans le pain et le riz, et en sucres simples quand ils sont composés de fructose, de glucose, de lactose et de saccharose, comme dans les gâteaux et les fruits. La vitesse de digestion des glucides est très variable selon les sources alimentaires et leur traitement. Il faut privilégier les aliments plus lentement digérés, comme les pâtes et les légumes secs, plutôt que ceux rapidement digérés tels que les sodas et gâteaux, qui seront stockés sous forme de lipides dans les tissus adipeux. Chez le sportif, avant l'effort, un apport d'aliments glucidiques complexes est indispensable à la reconstitution du glycogène musculaire. Parlons maintenant des micronutriments. Bien que présents en infime quantité et ne représentant que 2% de notre alimentation, ils sont indispensables au maintien de la vie. Ce sont principalement des vitamines et des minéraux. Ils assurent notamment le rôle d'antioxydants. On les retrouve principalement dans les produits végétaux, comme les fruits et légumes, ou dans certaines boissons, comme les jus de fruits et le thé. Chez l'enfant et l'adolescent, l'apport de calcium est important pour la croissance osseuse. Pour équilibrer un régime, ils font compenser la présence d'aliments de faible densité nutritionnelle par des aliments de forte densité nutritionnelle. Ainsi, les fruits et légumes ont une place particulière dans nos repas, compte tenu de l'abondance actuelle d'aliments de faible densité nutritionnelle, parfois appelés calories vides.